Le site psychocriminologie.com vous présente aujourd'hui Adrien Botolier, l'étudiant en psychologie qui voulait devenir tueur en série. Adrien Botolier, l'étudiant en psychologie qui voulait devenir tueur en série. C'est un étudiant en psychologie, il se rêvait tueur en série. Et pour voir ce que cela faisait, il a tué un homme et on a blessé un autre. Adrien Botolier, 24 ans, apprenti de tueur en série, col de chemise amidonné, frasé poli, a comparu au mois de janvier 2020 devant la cour d'assises de Chambéry pour le meurtre de Mustapha Amadou, un homme qui lui avait demandé simplement son chemin. L'étudiant aurait pu effectivement devenir un tueur en série s'il n'avait été arrêté. Le jeune adulte a en effet une personnalité extrêmement inquiétante, ne ressent aucun affect, n'a aucune empathie pour son prochain et présente une froideur extraordinaire, digne de ses idoles. Irrécupérable l'étudiant ? D'après les experts qui l'ont examiné, la réponse est oui. Fils d'un cadre à l'usine des eaux déviants et d'une maman employée au terme de la ville qui sera plus tard caissière, la jeunesse d'Adrien Botolier a été d'une époque plutôt bénie. Il vit avec ses parents et sa jeune soeur à Lyod, un village résidentiel situé à une quinzaine de kilomètres de tournons-les-Bains. La maison est belle, avec sa cheminée centrale et son grand jardin au pied des barrières montagneuses. Adrien y fait du vélo, il est beau garçon, plutôt joyeux. Il passe ses années de collège comme une simple formalité, puis arrive l'heure du lycée. C'est le début de l'adolescence. Adrien se constitue une bande de six ou sept copains avec lesquels il fait les 400 coups. Ils vont ensemble au lac, organisent des pique-niques, vident leur première canette de bière. Et puis, il y a Marie, une petite blonde un peu fofolle et craquante qui habite le village voisin. Adrien en tombe, raide d'un gars amoureux. On les voit alors ensemble, main dans la main. Sur les sentiers de promenade ou dans les soirées avec les copains, ils ne se lâchent plus. Trois années s'écoulent ainsi. Sur son temps libre, Adrien s'engage même auprès des sapeurs-pompiers locaux. Il décroche son bac S sans forcer. Tout semble rouler pour l'étudiant. Et pourtant, c'est là que vont s'achever ces années heureuses. Son premier choc, c'est le divorce de ses parents. Fini la belle maison au pied des montagnes, Adrien part vivre à Tonon-les-Bains dans le nouvel appartement de sa mère. Début 2014, Marie, ou aussi appelée Laura, lui annonce qu'elle le quitte. Cette claque, Adrien ne l'avait pas vue venir. Même le retour de l'été ne parvient pas à le consoler. Elle m'a larguée, j'ai tout essayé pour rien, je le vis mal, raconte-t-il. C'est l'hiver, la nuit est tombée. Dans son studio d'étudiant à Chambéry, Adrien envoie ce premier SMS à l'un de ses potes. Puis un second à notre ami. Je risque de faire la balançoire au bout d'une corde. Je rêve d'elle toutes les nuits, je ne dors plus. C'est le premier grand chagrin d'amour d'Adrien. Son entourage est persuadé qu'il va s'en remettre vite. Comment imaginer qu'à 19 ans, son existence entière puisse venir de basculer ? Pour l'avocate qui va le défendre à son procès, c'est pourtant en 2013 que la personnalité d'Adrien a changé. Sa petite amie a avorté et l'a quitté. Il a souffert ensuite d'une grave polyarthrite. Il a dû abandonner son rêve de devenir pompier alors qu'il voulait sauver des vies. Cette colère, cette frustration qui est en lui, va alors exploser. Dans ces moments-là, raconte-t-il, une haine, une colère, une sorte de rage l'envahissent. Il a du mal à respirer, il a vu qu'il se trouble le champ de vision qui rétrécit. Alors il met des coups de poing dans les murs et se taillade le corps. Et puis voici qu'arrive l'année 2015. C'est le grand saut dans l'autre monde, dans le monde noir. Le 20 mai 2015, Adrien ne trouve pas le sommeil. Près de lui dort sa nouvelle petite amie, Diane. Adrien est en première année de psychologie à la fac de Chambéry et ses pensées sont submergées d'images sanglantes. À son entourage, il ne dit rien des pensées qu'il assaille. Mais il se confie ni à moi une Canadienne, Manon, via les réseaux sociaux. À Manon, il raconte sa fascination pour les tueurs en série, pour Hannibal Lecter. Lui dit qu'il lui arrive même de se grimer en Joker ou en personnage du film d'Orange Mécanique. Sur Facebook, à son amie canadienne toujours, il écrit « Je comptais attendre l'année prochaine pour recommencer, mais pour te prouver, ma sincérité s'arrivera plus tôt. Je suis un monstre. Si j'en crois mes cours de psycho, je suis un sujet destructeur à tendance violente. Je pourrais finir dans les livres d'histoire comme le tueur en série le plus prolifique. Un psychologue tueur en série, pourquoi pas ? » Dans la nuit du 20 au 21 mai 2015, dans le jardin du Vernet à Chambéry, il va passer à l'action. Il se saisit d'un couteau de table, glisse dans la poche de son manteau. Sa petite amie, alors endormie dans la chambre, entend la porte de l'appartement claquer. « Je n'ai pas pu me retrouver seule pour me scarifier, alors je suis sorti erré dans Chambéry, » dira-t-il, « avec l'espoir que mes pulsions meurtrières s'arrêtent là. » Dans la rue, il tombe sur Mostafa Amadou, 51 ans, un SDF très alcoolisé sous curatel renforcé, bipolaire, qui vit chez sa sœur depuis qu'il a quitté le centre où il suivait une cure de désintoxication. Une cure, il faut le dire, moyennement efficace, puisque le 20 mai 2015, la vidéosurveillance de Chambéry capte tout de sa longue soirée d'errance et d'ébriété dans les rues du centre-ville, ponctuée d'une sieste dans une cage d'escalier. À 3h42, Mostafa Amadou titube quand un jeune homme de 20 ans l'aborde. Il vient de rencontrer son meurtrier, Adrien Botolier. Le jeune homme discute quelques minutes avec lui, lui roule une cigarette et lui demande son chemin. L'homme ne se méfie pas, lui confie qu'il n'a ni femme ni enfant. Pour Adrien, c'est une validation à son crime, une barrière qui pouvait encore le retenir et qui vient de sauter. Mostafa ne se méfie pas de ce garçon fluet, il a tort. Adrien lui porte un premier coup à l'œil. « J'espérais qu'en touchant le cerveau, ce serait terminé en un instant », dira-t-il plus tard. Mais vont suivre 27 autres coups de couteau dans le corps. En rentrant chez lui, Adrien se met à rire comme un fou, les mains encore ensanglantées. En dépit des apparences et du pantalon baissé, il affirme qu'il n'a eu aucune composante sexuelle dans ce crime. Se rappelant simplement avoir eu une relation sexuelle avec sa petite amie au retour. Je me suis coupée de toutes mes émotions pour que personne ne se rende compte de rien, alors que j'avais l'impression d'avoir sur moi un panneau clignotant sur lequel est écrit « Assassin ». À son amie du Canada, il envoie les jours suivants le lien internet d'un article parlant de son crime. « C'est moi ça, je suis un tueur, c'est fou ou non ? » Le 21 mai 2015, au matin, deux employés municipaux vont découvrir le cadavre de Mostafa. Le crime est parfait. Les enquêteurs ont beau chercher, ils n'ont relevé aucun indice. Pas d'ADN, pas d'empreintes, pas d'armes, pas de témoins, pas de vidéos surveillantes sur le lieu du meurtre, et donc pas de pistes, ni de suspects. La même année, le 26 décembre, Adrien Bautelier se joint à un groupe de clients dans un bar de Tournon-les-Bains, le Bodega. Il sympathise avec l'un des membres et lui propose de poursuivre la soirée en prenant un verre chez lui. Faudil Bé, la future victime, comprend très vite qu'il a affaire à un homme étrange quand Adrien lui raconte avoir tué un homme à Chambéry. C'est en prenant la fuite qu'il va se prendre deux coups de couteau. Le 5 janvier 2016, les policiers de Tournon-les-Bains livrent la solution à leur collègue de Chambéry. Un homme de 33 ans, poignardé dans leur ville par un jeune et qui s'est fait conduire à l'hôpital par un automobiliste, vient de leur raconter que son agresseur s'était vanté auprès de lui, l'avoir déjà tué en faisant référence au meurtre du Vernet. Arrêté, Adrien Bautelier est interrogé en février 2016. Il a 21 ans et affirme que le soir du crime, il avait emporté une lame pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Après son meurtre, il a écrit à son amie canadienne « J'ai enfin trouvé le crime parfait. » Pour la première fois, mes délires meurtriers ne sont plus des délires. « Tu me crois si je te dis que j'ai tué cette nuit ? » « Je ne me suis jamais sentie aussi vivant. » « Si tu as l'occasion, mets-moi en prison. » Pour appuyer ses dires, il lui a fait suivre une photo d'un couteau maculé de sang. Le procès d'Adrien Bautelier a lieu le 27 janvier 2020 à la cour d'assises de Chambéry. Le jeune homme raconte qu'il a rompu le contact avec son père qui le maltraitait et qu'il s'est scarifié à la suite de sa relation amoureuse chaotique avec Marie. « Les pulsions sont apparues, » dit-il. « Elle me disait de tuer. Au début, je pouvais les écarter par les scarifications. Ça me permettait de reprendre le contrôle et je me sentais mieux. » Aïcha, la sœur de Mostafa Mamadou, qui assiste au procès, dira d'Adrien « Je constate aujourd'hui que c'est un malade. » « Mais pas question pour elle de le plaindre. » « J'attends qu'il ait une lourde peine. » « Je refuse qu'il soit interné en psychiatrie ou alors qu'il soit suivi, mais en prison. » Pendant tout ce procès, j'ai attendu d'Adrien Bautelier l'expression d'une émotion, d'une souffrance. Et ce n'est jamais venu. » « Ce qui m'a marquée, c'est cette froideur, ce détachement, cette distanciation. Aucun moment je ne l'ai vu pleurer sur les victimes, » va expliquer à son tour l'avocate générale, qui rappelle qu'Adrien Bautelier n'a laissé aucune chance à Mostafa Mamadou. Il lui a asséné 28 coups de couteau. Il l'a tué pour tuer, sans autre mobile, comme une expérience, juste pour prendre du plaisir et en être fier. Il a traité M. Mamadou de déchet. Il a nié toute humanité à la victime. L'altération du discernement du jeune homme a été retenue par les jurés à l'issue du procès. Au terme de celui-ci, l'étudiant de 24 ans a été condamné le 31 janvier à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative de meurtre. Il a été également condamné à un suivi socio-judiciaire de 15 ans à sa sortie de détention. Mais cette décision de justice a aussi rapproché le père et son fils. Raymond Bautelier n'a pas vu son fils Adrien depuis son arrestation pour assassinat. Et à l'énoncé du verdict, les deux hommes ont craqué. « Même dans ces actes-là, on arrive encore à trouver de l'amour. Il m'a dit qu'il voulait me revoir, » raconte le père. « Ça fait trois ans que je ne l'ai pas vu. Je voulais qu'il comprenne que je n'acceptais pas. Je n'accepte toujours pas son acte, » raconte très ému ce père. Dans un sanglot, Raymond Bautelier déchiré intérieurement réalise qu'il va enfin revoir son fils, mais que cette fois se sera en prison. Cette fin de procès a été vécue comme un soulagement pour la victime de Tonon-les-Bains, une délivrance pour le père d'Adrien. Et dans les deux camps, ressort le sentiment d'une justice juste, une justice rendue aux victimes, rendue à Mostafa. À bientôt pour une nouvelle chronique. sur psycho-criminologie.com Sous-titrage Société Radio-Canada